Cultura vous présente Encore une histoire, le podcast qui fait aimer les histoires aux petits et aux grands enfants. Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire extraordinaire d'Alexandrin et le loup. Un livre signé Lionel Cochelin aux éditions Les Arènes. Chaque année, à la fin du printemps, le troupeau quitte sa bergerie pour grimper sur la montagne. Tout là-haut, l'herbe est bien meilleure et on trouve du Saint-Foin, une friandise pour les gourmands. Un des moutons, nommé Alexandrin, reste à la traîne. C'est un original, un poète qui cherche l'inspiration et qui se perd souvent dans ses rêveries. Le chien Dog-Dog essaie de ramener Alexandrin dans le troupeau. Il le met sérieusement en garde. Un loup affamé et glouton rôde dans les environs ! Alexandrin, méprisant le danger, prend son temps. Il invente un poème pour le chien. Oh, Dog-Dog, féroce toutou, tu cours partout, tu la bois fort, tu bougones, tu mordes nos pattes. Mais sincèrement, il faut que je te l'avoue, ton museau, on dirait une grosse patate. Un peu vexé, Dog-Dog pousse le poète vers le troupeau. À son tour, le berger prévient Alexandrin. « Si par miracle, le loup glouton t'épargnait, tu aurais affaire à l'ours aux dents pointues ! » Alexandrin lui répond. « Écoute, berger, écoute bien ce poème. Bon, berger, j'ai quelque chose à te reprocher. Tu es intelligent, sérieux comme un vieux sage, mais hélas, hélas, à force de trop marcher, tes deux énormes pieds sentent le vieux fromage. » Le berger est furieux, il vocifère. « Petit insolent, si le loup ou l'ours te sautent dessus, tu verras ce qu'ils pensent de tes poèmes ! » Les autres moutons ajoutent en chœur. « Alexandrin, tu nous embêtes ! Si nous arrivons trop tard, les lapins auront mangé tout le saffoin ! » Dog-Dog insiste une dernière fois. « Le loup glouton a dévoré ma grand-mère à Mirza, à Pâques ! » « Et l'ours aux dents pointues a avalé mon cousin Médor à la Pentecôte ! » « Alors ne compte pas sur moi pour te sauver de ces monstres ! » Le loup est déjà en embuscade. Il a repéré Alexandrin. Il voit en lui un défilé de côtelettes et un savoureux ragoût. Il salive. Et il ne veut pas en perdre une miette. Alexandrin a promis qu'il ne perdrait plus son temps à chercher des rimes. Le troupeau se remet en marche. Mais bientôt, l'incorrigible poète prend à nouveau du retard. Le berger soupire. « Tant pis ! » Les moutons ajoutent. « S'il arrive malheur à se casse-pieds, ce sera bien fait pour lui ! » Soudain, le loup glouton surgit. Alexandrin lui crie. « Horat ! Réfléchis ! Tu vas t'empoisonner ! Sache que pendant tout l'hiver, on m'a gavé de pesticides, de nourriture chimique ! » Si tu me manges tout cru, bonjour la colique ! » Le loup glouton réplique. « Mais enfin ! Qu'est-ce que c'est que ce baratin ? Je t'écoute, mais ne vois en toi qu'un festin ! » Alors, toute griffe dehors et les narines fumantes, il bondit en hurlant. « Mia ! Mia ! Ma table ! » Au dernier moment, Alexandrin réussit à se réfugier dans une grotte providentielle. Le loup glouton hurle. « Reviens, malheureux ! Tu ne sais pas où tu mets les pieds ! Reviens ! Tu serais plus en sécurité au fond de mon estomac ! » Tout au bout de la grotte, le mouton trouve une porte. Il frappe. Personne ne répond. Il entre. « Catastrophe ! Le voilà chez l'ours aux dents pointues ! » Par chance, le terrible animal dort comme un loir. Une délicieuse odeur flotte dans l'air. Avant de s'endormir, l'ours a fait des confitures de cerises. Alexandrin ouvre un pot. Il goûte. Il mange tout. Et les choux le font. Mais soudain, quelqu'un frappe à la porte. Alexandrin regarde par le trou de la serrure. « Horreur ! Le loup glouton s'est décidé à le suivre ! » Le mouton fond en larmes et se lamente. « Oh ! Pauvre de moi ! Je suis perdu ! » Mais parfois, les poètes ont de la chance. Tout à coup, le loup pousse un cri terrible. « Ah ! Une araignée chatouilleuse ! Oh ! Quelle sale bête ! Ne me touchez pas ! » « Oh ! Pitié ! Pas de guiligui ! Ne me faites pas rire ! Ne me faites trop mal au ventre ! » Et puis, cavalcade, le loup prend la fuite. Tout tremblant, Alexandrin sort de la tanière de l'ours. Au passage, il remercie l'araignée chatouilleuse qui lui confie. « Quel imbécile, ce loup glouton ! Je l'ai bien chatouillé ! Il va se tordre de rire jusqu'à demain et cela lui coupera l'appétit. Tu n'as donc plus rien à craindre ! » Pendant ce temps, le troupeau a trouvé le pâturage tant espéré. Mais il ne reste plus de Saint-Foin. Les lapins ont tout mangé. Le berger, Dog-Dog et le bélier Ram-Ram ont guetté en vain l'arrivée d'Alexandrin. Quelle déception ! Il sanglote en pensant au malheureux. Le berger dit « C'est vrai, poète ! C'était un vrai poète ! Impertinent, mais plein de talent ! » Ram-Ram dit. « Il était unique en son genre ! Et c'est rare pour un mouton ! » Dog-Dog pleure comme une madeleine. Lorsqu'Alexandrin rejoint enfin le troupeau, le berger sursaute, croyant voir un fantôme. Dog-Dog s'écrit « Miracle ! Miracle ! » Le bélier, lui, garde son sang-froid. Car à son âge, plus rien ne l'étonne. Après les embrassades, le mouton poète raconte son aventure. Il n'oublie aucun détail et il insiste sur le plaisir qu'il a ressenti en dégustant la délicieuse, la succulente, la savoureuse confiture de cerise. À la fin du récit, les autres moutons, un peu jaloux, se plaignent. « Mais ce gros malin, c'est bien d'empifrer pendant que pour notre dîner, nous avons brouté des vieux chardons ! » Les maudits lapins, ces égoïstes ont mangé tout notre sapouin ! » Le berger les console. « Ah, mes amis, ne pleurez pas ! Alexandrin me donne une bonne idée. Bientôt, les myrtilles seront mûres et je ferai des bassines de confiture. Vous vous régalerez à votre tour et personne ne sera oublié ! » Doc-Doc soupire et déclare. « De la confiture pour les moutons ? On aura tout vu ? » Alexandrin répond. « C'est le progrès ! » Le troupeau le porte en triomphe. Vive la confiture ! Vive la poésie ! C'était l'histoire d'Alexandrin et le loup. Un livre signé Lionel Cochelin, aux éditions Les Arènes. Un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, raconté par Céline Kalman, sur une idée de Benjamin Muller. N'hésitez pas à aller mettre une note à notre chaîne de podcast, sur Apple Podcast par exemple, ou alors demandez-le à vos parents, ça nous encourage beaucoup pour la suite. Très bientôt, une nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada